Vous regardez la Minute Info LSL, nous sommes le mardi 26 janvier, bonsoir. Un point de kilo d'héroïne saisi à la poste centrale hier, de la drogue d'une valeur marchande de 18 millions de roupies dissimulées dans des classeurs en plastique. Ceux-ci se trouvaient dans un colis non réclamé provenant d'Afrique du Sud. L'affaire a été référée à l'Anti-Drug Smuggling Unit. Johnson Roussi obtient un gain de cause en cours suprême. Il avait été condamné à trois mois de prison en 2012 pour trafic d'influence. Et en cours d'appel ce matin, l'ancien commissaire de Rodrigue est ressorti victorieux. L'enquête sur des objets à 1 million de roupies en devise retrouvée chez l'ancien patron de la Banque centrale. Bouclé, le dossier sera référé d'ici une semaine au bureau du directeur des poursuites publiques. Eran Diasing Binik devra attendre jusqu'au 2 mars pour être fixé sur son sort. Une objection pèse toujours sur la famille Rawat qui ne peut accéder à tous ses biens. Adila Rawat-Faistritzer et son mari Claudio-Faistritzer ne peuvent toujours pas jouir de leur propriété mensonge à Rivière-du-Ramport. Leurs deux voitures ont également été saisies. En cours, le DPP a fait part de ces objections. C'est le 9 février qu'un dénouement est attendu. Voilà pour l'actualité du jour. L'information continue sur l'express.nu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada